Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 280 dans les deux épisodes précédents on a préparé les éléments du bouclier il est temps de finaliser tout ça allez c'est parti Maintenant que la structure du bouclier a été créée dans les deux épisodes précédents on va pouvoir le finir je trace donc un cercle et commence à en coller le pourtour du bouclier avec de la colle néoprène J'en colle aussi une dizaine de morceaux de cuir qui ont été préparés dans un épisode précédent dès que la colle est sèche au toucher je peux appliquer les morceaux de cuir sur le pourtour du bouclier pour ensuite placer des clous de tapissier qui vont avoir deux buts d'abord faire joli mais aussi renforcer le lien entre les morceaux de cuir et le bouclier et je continue le même processus en collage du bouclier puis du cuir pose placement des clous encore et encore C'est parti ! C'est parti ! au final c'est plus d'une cinquantaine de morceaux de cuir que je vais coller et clouer au bouclier pour lui donner ce joli pourtour qui contraste bien avec le bois brûlé Le pourtour de la face avant est prêt je m'occupe donc maintenant de la face arrière avec toujours le même principe j'en colle j'attends que la colle soit sèche au toucher je mets les morceaux de cuir en place avant de clouer là aussi avec des clous de tapissier le cuir au bouclier Déjà on voit le bouclier changer et se diriger vers sa forme finale et tout le travail de préparation fait avant porte un peu ses fruits on avance dans le bon sens je suis content après avoir longtemps hésité je décide de placer des clous aussi sur la tranche ici purement pour une raison esthétique J'utilise donc une haleine pour le cuir pour prépercer les morceaux de cuir avant de clouer un clou de tapissier pour chaque morceau de cuir Décidément j'aime beaucoup le contraste cuir brut bois brûlé qui habille le bouclier pour une fois choix judicieux et validé Dans un épisode précédent j'avais fabriqué la poignée je vais m'occuper du support pour l'avant-bras qui est juste un morceau de cuir découpé arrondi et légèrement travaillé Je marque les futurs trous et je vais teindre tout ça en marron foncé Ici la teinture n'a qu'une fonction esthétique avant de marquer les emplacements de la poignée du support sur le bouclier pour pouvoir en coller ça vous connaissez la chanson on attend que ça sèche blablabla Et on colle l'ensemble ici aussi je vais renforcer le tout avec des clous de tapissier pour avoir une certaine unité Et voilà maintenant je peux considérer ça comme un vrai bouclier et j'avoue c'est super classe Pour la décoration finale je vais utiliser du ppma blanc et squatter la découpeuse laser de lofty pour découper tout ça La découpeuse laser me permet d'avoir des découpes précises au micron près et surtout une précision impossible à avoir avec des outils à main Maintenant que notre ppma a été découpé on va préparer tout ça d'abord en déballant d'une certaine façon les différentes découpes Certains morceaux trop grands ont été séparés en plusieurs bouts donc j'assemble certains éléments en utilisant de la colle cyano Les cercles sont composés de quatre éléments ultra fins et super durs à coller les uns aux autres Ici pas de bourrinage mais j'essaye d'être le plus précis et appliqué possible Vient ensuite les lettrages sans aucun doute les plus précises on décolle tout et en range tout bien pour ne perdre aucun morceau Maintenant je prends mon image de référence et je commence à positionner les différents éléments pour pouvoir les coller au bouclier Les grands éléments vont être collés à la colle époxy, une colle bicomposant avec une prise rapide d'environ cinq minutes La pause pour le collage final est un moment délicat Je ne dois pas bouger ou coller un élément au mauvais endroit avec le risque de ruiner tout le bouclier donc je prends mon temps Les deux cercles concentriques et l'élément central sont particulièrement importants Un défaut d'alignement se verra au premier coup d'oeil donc là aussi je prends mon temps et fait tout ça le plus calmement possible Après un petit test je passe de l'époxy à la colle cyano Bien plus simple à manipuler avec une petite seringue et qui me donne un peu de marge de manoeuvre Avant de passer enfin au lettrage, la partie la plus minutieuse Après avoir tâtonné un peu je décide de positionner les lettres puis de les coller en les noyant de colle cyano sans toucher aux lettres Ne me reste plus qu'à positionner soyeusement et coller les deux derniers lettres âges et ce chouette bouclier va être fini 3 couches de vernis mat et voilà le résultat conforme à mes attentes et même si historiquement il est un peu bizarre je le trouve ultra classe Que dire et ben le bouclier est fini et franchement je suis super content du résultat Je suis allé le livrer hier aux clients c'est à dire au BDE de l'ISC Paris Et eux aussi sont super contents. J'adore le contraste entre le blanc, le noir du bois brûlé et le pourtour du cuir Comme on l'a vu dans les épisodes précédents j'ai passé beaucoup de temps à préparer aussi bien la structure du bouclier que les éléments de cuir tout ça tout ça et ben tout ça paye dans cet épisode là dans l'épisode final où en fait j'ai assemblé tous les morceaux que j'ai préparé dans les autres épisodes Franchement je pourrais pas être plus content que ce que je le suis du résultat Il y a quelques petits défauts que j'aurais pu corriger à droite à gauche mais globalement ça s'est très très bien passé c'est une série d'épisodes qui m'a qui m'a poussé un peu justement au delà de ma zone de confort et qui m'a donné envie de bosser plus sur certains éléments comme le cuir en particulier qui est un matériau que je connaissais pas trop j'avais tâtonné un peu des trucs à droite à gauche mais j'ai très très envie de faire plus de projets en cuir voilà en tout cas un épisode qui finalise ces trois épisodes sur la construction de ce bouclier petite précision c'est pas un bouclier qui historiquement est accurate comme ils disent aux Etats-Unis pour plusieurs raisons c'est un bouclier qui a des dimensions et une construction plus comme celle d'un bouclier viking les boucliers vikings ne mettaient pas de cuir sur le tour et surtout ils avaient un hubo au milieu si vous voulez voir une vidéo où je fabrique un bouclier viking qui est le plus proche de la construction de ce qu'ils faisaient à cette époque là j'en ai fait un il ya de ça quelques mois je vous invite à aller le voir c'est un bouclier célébratif et décoratif qui n'est pas là pour être historiquement véridique en tout cas je trouve que le bouclier il est ultra classe les gens pour qui je les fais sont contents donc moi je suis content en tout cas moi je suis très content j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie un petit peu d'argent tous les mois ce qui nous permet de nous acheter du matériel et te proposer des épisodes encore plus géniaux un grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode final pour le bouclier commémoratif et décoratif l'épisode 281 j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous